Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce jeudi, nous serons le 6 juillet On prendra la direction de Longchamp pour inquiéter en rayon 1, course 2, c'est le prix du petit prêt C'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans, il y aura 1600 mètres à parcourir sur la moyenne piste Et ils seront 16 au départ de la course, dans un terrain qui sera probablement bon souple, assez rapide Attention aux petits numéros de cornes qui peuvent avoir leur avantage puisqu'on est sur la moyenne piste Et que le premier tournant arrive très vite après le départ, ils auront assez peu de temps pour s'équilibrer Puisqu'ils ont toute la descente à faire et la fausse ligne droite et la dernière ligne droite Donc un parcours qui ne cesse de tourner, donc il faudra certainement être bien placé dans cette course Une course assez difficile comme très souvent les handicaps chez les 3 ans Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés J'ai retenu en tête le 4, Ends of the Earth, pensionnaire d'Henri Alex Pantal à Mont d'Augustin Manamé Il a tiré le 10 derrière les stades de départ La dernière fois ça s'est bien passé lors du quintet du 1er juin Ici à Longchamp, on était sur 1800 mètres moyenne piste Donc un tracé quasi voisin Le cheval s'est très bien comporté à la 2ème place Battu tout à la fin par Aalto Qui n'est pas là au départ Mais Ends of the Earth, écoutez, il a prouvé qu'il était très compétitif à sa valeur 38 dans les handicaps Le cheval est en bonne forme Il a certes un numéro de corde un petit peu à l'extérieur Mais je le pense bien placé au niveau de la valeur handicap Si le cheval répète sa dernière course Il a les moyens ici d'ouvrir son palmarès dans cette catégorie En deuxième position, j'ai mis le 11 à Déva La pensionnaire de Christophe Ferland-Lamont de Maxime Guillon Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ Elle vient de faire deux courses de rentrée Où ça s'est plutôt correctement passé Une à Bordeaux et une à Lyon-Paris sur le mile Il faut savoir que l'an passé, on avait participé au prix du Harajbukto Le week-end de l'arc Et elle avait terminé auparavant deuxième à Deauville De la bonne Tigresse à l'âge de 2 ans Tigresse qui maintenant évolue au niveau des groupes 3 Donc on peut supposer qu'ici, pour ses premiers pas dans le handicap Eh bien écoutez, qu'elle semble très bien placée en 37 de valeur Et ici je l'estime compétitif pour jouer les premières places En troisième position, j'ai mis le numéro 12 Sayed, pensionnaire d'Auriel Exportal C'est son deuxième partant, c'est la monte de Clément Lecoeuvre Il a tiré le 9 derrière les stades de départ Le cheval qui vient d'essuyer un revers Ici pour ses premiers pas dans le handicap C'était dans un quai été, le fameux quai été du 1er juin Où donc on avait mon favori Hands of the Earth Qui terminait deuxième Alors c'est vrai que ce jour-là, il n'a pas eu un parcours enviable Il était pas très bien placé à l'extérieur Et il y a eu un ralentissement Et puis le cheval s'est mis un peu à brancher Il a trop tiré Et il l'a payé dans la phase finale Alors le handicapeur a revu sa copie En lui ôtant de 1 kg Donc ce qui peut être évidemment très bien ici Et attention sur ce qu'il avait fait de mieux Avant sa première tentative dans les quintets Je le trouve ici de mieux en mieux placé Et il serait pas surprenant de le voir surprendre Pourquoi pas à Bellecotte En quatrième position J'ai mis le 15, Quartz du Houlé Le pensionnaire de Yann Barbero L'amont de Christophe Souillon Il a tiré l'as à l'estat de départ Ce qui va certainement être un avantage Ici, depuis ses débuts Quartz du Houlé n'a pas grand chose à se reprocher Il est toujours là Toujours quasiment dans les 4 premiers Depuis ses courses de début Ça va être sa 7ème tentative Il a déjà couru 3 handicaps Il s'est placé une fois 2ème Et deux fois 3ème Alors ce qui est contraignant avec lui C'est que c'est un attentiste Et donc il doit subir Durant le parcours Mais là, comme il a l'as D'ailleurs à l'estat de départ Il peut être monté Non loin des premiers Tout en étant préservé côté corde Et il faudra évidemment que L'ouverture se fasse Dans la ligne droite finale S'il n'est pas trop loin Bien placé Je pense qu'il peut faire très mal Attention à sa belle pointe de vitesse finale Je l'aime beaucoup Ce cheval qui peut évidemment Tôt ou tard Gagner une épreuve de ce genre En 5ème position J'ai mis le 5 Une perle Pensionnaire de Jérôme Reigny Et l'amante de Gérald Mossé Elle a tiré le 3 Derrière les stades de départ Une perle qui va débuter ici En région parisienne On l'a plutôt vue chez elle Dans le sud-est de la France Selon-de-Provence Marseille ou encore Cagnes-sur-Mer Elle a débuté seulement Qu'au mois de janvier Mais on sent quand même Une pouliche qui progresse Au fur et à mesure de ses sorties Qui commence un petit peu A cerner son métier Je pense que si Jérôme Reigny La ligne ici Pour la casa classique De Jean-Claude Séroul Dans ce quintet C'est qu'il estime Compétitive A sa valeur Qui est quand même assez haute De 38 Mais bon Elle a affronté des bons lots Dans le sud-est Je pense que ici Son entourage se déplace avec des ambitions Difficile de savoir Si elle est vraiment Sa réelle valeur Mais en tout cas Par méfiance pour l'entourage Je vais quand même la glisser En sixième position J'ai mis le 16 Tremblant Le pensionnaire de André Fabre La monte de Borzian Mourzavaïev Il a tiré le 11 Derrière les stades de départ Alors c'est un choc Qui a très peu d'expérience Puisqu'il n'a couru qu'à trois reprises Mais pour l'instant Toujours là Deux fois troisième Et une fois quatrième On rallonge le cheval C'est ce qui me gêne un petit peu Mais après c'est un fils de Cher Mardal Donc je ne pense pas Que ça puisse poser Deux soucis La distance Même si ça reste Évidemment un doute Maintenant C'est vrai qu'il a couru Des lons intéressants Notamment sa dernière sortie Où les troisièmes D'un certain Apax Il y a Apax Qui est un élève De chez Henri Alex Pantale C'est classé récemment Deuxième D'un Quintet Je crois que c'était Sur les forums De Compiègne Donc attention à lui Évidemment tremblant Et à noter que Apax Vaut 39 de valeur Lui il est placé ici En 36 Pour ses premiers pas Dans le handicap Donc C'est qu'on l'estime Compétitive Moi je le verrais Plus placé que gagnant Parce que la distance Reste quand même Un point d'interrogation En 7ème position J'ai mis le 13 Chouendi Pensionnaire de Carlos Et Jan Lerner Lamont de Thomas Trulier Il a tiré le 12 D'ailleurs les stades de départ C'est un cheval d'expérience Qui en est déjà A sa 6ème tentative Cette année On se souvient De sa belle 2ème place Le 9 mai Dans un terrain Très assoupli Par les pluies Ce jour là Bon même Alordi Sur 1600 mètres Et puis Qui n'a pas forcément Confirmé Le 13 juin Même si c'est bien défendu Ce jour là D'ailleurs on trouvait Le fameux Apax Qui terminait 2ème Mais il terminait Plaisamment A la 7ème place Alors il va être mieux Je pense Sur 1600 mètres Sur la moyenne piste A noter que l'entourage Est très en forme Carlos et Jan Lerner Qui ont gagné Le quintet de dimanche Avec Aska Qui d'ailleurs A fait un coup de 3 Ce jour là Avec notamment Extra Et Villa Selina Donc attention À Chouendi Pour l'entourage En forme Pour une place Et enfin En 8ème position J'ai mis le 6 Il s'agit de Moving Color La pensionnaire De Henri Alex Pantas Sa 3ème partante L'invente de Michael Barzalona Elle a tiré le 5 Dans les stades de départ Présenté évidemment Par la casaque Godolphine Elle va débuter Dans les handicaps Là encore A une valeur De méfiance 38 de valeur C'est vrai qu'elle a Des lignes assez correctes Elle avait couru Une fois handicap En Angleterre Où ça ne s'était pas Très bien passé Sur la PSF Mais ici Pour l'instant Depuis qu'elle court En France Ça se passe plutôt bien La dernière fois Elle tombait quand même Sur un bon lot A 5 loups On retrouve une catégorie A sa portée Et je pense qu'elle aussi A les moyens De prendre une petite place Et quant à mon regret Et bien écoutez Ça sera le numéro 2 Son de Fudge Pensionnaire de Pierre Brandt L'amant de Joris Manzabal Elle a tiré le 2 Dans le stade de départ Il faut savoir Qu'elle a été supplémentée Pour participer A ce qu'il y a été Maintenant Ce qui me dérange Quand même C'est sa valeur handicap 39 Et surtout aussi Le fait qu'on la rallonge Un petit peu Maintenant C'est vrai qu'elle a couru Des lots Assez correct Mais toujours là Elle répond toujours présente On peut quand même La retenir Plutôt pour une place Que la gagne Même si elle a Un bon numéro de corde Et qu'elle sera montée Certainement Non loin Des chevaux de tête Je répète mon pronostic En chiffres Le 4 Le 11 Le 12 Le 15 Le 5 Le 16 Le 13 Et le 6 Avec le 2 En regret Mon coup de coeur Pour ce qui a été Ca sera le 4 Hands of the Earth Mon favori Qui semble être Bien placé Dans ce handicap Et qui tourne autour du pot Et qui va pas tarder En gagner une Je pense Donc méfiance Et quant à mon conseil De jeu Bah écoutez On va juste faire Les 2 sur 4 De mes 3 premiers Le 4 Le 11 Et le 12 On va rester prudents Evidemment Sur ces quintet de 3 ans Qui s'annoncent Difficiles Comme très souvent Voilà donc Pour le conseil de jeu Et on va terminer Comme d'habitude Par le Pic 5 du jour Tout de suite Le jingle Le pic 5 du jour De ce jeudi 6 juillet On va rapidement revenir Sur le pic 5 De ce mardi Sur le forum de Compiègne Où malheureusement Ca s'est pas bien passé Pour l'une de nos deux bases À Chictache Monté par un apprenti Il s'est placé à l'arrière-garde Et malheureusement Il termine correctement Mais à la 7ème place 6ème ou 7ème place Donc dommage De toute façon Pas de regret Puisqu'on n'avait pas Les deux premiers Arthur Mann Et le deuxième Asia Pearl Donc pas de regret Finalement Dans ce pic 5 Qui était quand même Pas si simple Avant En espérant faire mieux Ce mercredi Et puis pour ce jeudi Et bien nous Serons toujours Le 6 juillet Bah écoutez Il y avait deux pics 5 À longchamps Soit dans la première Soit dans la troisième Bah écoutez J'étais modestement Je suis parti dans la Troisième course Du programme Parce que la première Elle était assez difficile Bah c'est tout simplement La deuxième épreuve Du handicap Quintet Le prix du Jardin de l'Avre Un handicap Deuxième épreuve Pour des 3 ans 1600 mètres En moyenne piste Et ils seront 11 Au départ De cette course Mais de base Seront le 2 Mister Cassiopé Henriard L'Expantal Maxime Villon Maxime Villon Qui a tiré l'as Derrière les stades De départ Écoutez C'est un cheval Qui tourne autour du pot Dans cette catégorie Qui est extrêmement régulier Et qui devrait une nouvelle fois Répondre présent En terminant A l'une des 5 premières places Et ma deuxième base Le 4 Vote for Pedro Le portionnaire d'Orient François Devin À l'amont de Clément Lequeuvre Il a tiré le 2 Derrière les stades de départ Ce qui peut être évidemment Un avantage Il vient de très bien gagner Sur l'hypodrome de Nantes Pour ses premiers pas Dans le handicap Il a été pénalisé De 2,5 kg Et il me semble encore Une nouvelle fois Compétitif ici Lui qui peut être monté Près des chevaux de tête Il a les moyens De garder Là encore Au moins une belle place Et mes associés Ils seront 6 L'As Argilpink Diamon Pensionnaire de Michael D'Aizan En amont de Gérald Mosse Elle a tiré le 9 Elle vient d'échouer À 5 coups dernièrement Mais attention Auparavant C'était quand même correct Elle a les moyens De se racheter Et prendre une place Le 3 Inki Ostro Maurice Oguarneri Rosario Mangione Qui a tiré le 5 Dans les stades de départ C'est une pouliche Qui chauffe un peu Le chaud et le froid Mais dans un bon jour Et on la raccourcit Elle peut Ici Prendre une place Attention 5 Vernix Pensionnaire de Jane Soudan L'amont de Stéphane Pasquier Qui a tiré le 11 Dans les stades de départ Pour la Kazak De Gérard Augustin Normand Un cheval qui pour l'instant Certes N'est jamais monté Sur le podium Mais attention On le raccourcit Et C'est un bon finisseur Donc Attention à lui Je le trouve Bien placé Dans son handicap Et Cette fois-ci Il a eu 3 parcours Cette année dans les jambes Ça peut être La belle Petite cote Même s'il n'a pas Le mur de corde facile Puisqu'il va s'élancer Tout à l'extérieur Avec le 11 Le 6 Wild West Mauricio Dercher Sanchez Christophe Soumillon Qui a tiré le 10 Qui a tiré le 10 Derrière les stades de départ C'est un cheval Qui est plutôt en forme Très régulier Monté par Christophe Soumillon Il doit faire partie Évidemment De nos associés Le 7 Blood of Thunder Jérémy Da Silva Qu'on lui souhaite Évidemment une bonne réussite En tant qu'entraîneur La monte de Michael Marzalona Il a tiré le 8 Derrière les stades de départ Écoutez C'est un cheval Qui vient de décevoir Derrière moi Mais attention C'est un cheval Qui a de l'expérience Ce qui peut être Évidemment un plus Ici Et je termine avec le 9 Portre-Héros Igor Adelstev Marie Vellon Qui a tiré le 7 Derrière les stades de départ Qui aura la décharge De Marie Vellon De 1,5 kg Donc le cheval Va porter 53,5 kg Au lieu de 55 Et écoutez Il a terminé Dans le sillage De Vernix Dernièrement Donc si on met l'un Je pense qu'on est obligé De mettre l'autre Donc mon pronostic Pour ce pic 5 En R1 C3 Allonchant Mais de base Le 2 Et le 4 Et mes associés L'As Le 3 Le 5 Le 6 Le 7 Et le 9 En flexi 50% Le ticket Vous coûtera Le 10 euros Voilà donc Pour le pic 5 Du jour En ce temps Bonne chance A tout le monde Et justement Il ne me reste plus Qu'à vous remercier Qu'à vous citer Évidemment Bonne chance Pour les paris Merci à tous Pour votre fidélité Et n'oubliez pas De liker Et de vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait par France Et je vous en remercie Et je vous donne rendez-vous Ce jeudi Pour l'étude Du quintet De vendredi Et ce sera Le tout premier quintet De la saison estivale Du côté De Cabourg Je vous souhaite Je vous souhaite Une excellente semaine Et surtout Comme d'habitude Prenez bien soin de vous Ciao à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501